On revisite les Lobster Rolls qui sont des Etats-Unis, ça vient du Maine. C'est un sandwich à base de homard. Et on parle de Rolls aujourd'hui dans des locaux, dans nos locaux, avec un très beau food truck. C'est Sunsees Food Truck. Marine et Loana sont dans le studio de la famille Radio Mont-Blanc. Bonjour Marine. Bonjour. Bonjour Loana. Bonjour. Bienvenue. Alors qu'est-ce que c'est que Sunsees Food Truck ? Sunsees Food Truck, c'est un food truck avec un concept qui est plutôt innovant parce qu'on revisite les Lobster Rolls et c'est encore très méconnu en France. Hum, ça donne faim. C'est un food truck un petit peu plus recherché que du traditionnel qu'on peut imaginer du burger ou de la pizza. On essaye de revester des choses assez sympas, travailler avec des bons produits. Et le principe du food truck, de bouger un petit peu de tous les côtés, c'est sympa. Justement, tous les produits que vous pouvez, enfin une partie des produits que vous pouvez retrouver dans Sunsees Food Truck sont là, exposés dans le studio de la famille Radio Mont-Blanc. Venez nous voir, on est en direct vidéo sur radiumontblanc.fr ou sur notre application. Alors ça fait depuis combien de temps que vous faites ça ? Alors, on a monté le projet ensemble pendant le Covid, donc il y a deux ans. Et tout de suite, pour la saison estivale, on est parti dans les Landes. Donc là, on va entamer la troisième saison d'été. Et l'hiver, on se lance tout juste cette année parce que d'habitude, on est plutôt dans les Alpes, côté Suisse. D'accord, chapelle d'abondance. On s'est lancé dans la chapelle d'abondance avec le food truck cette année, mais habituellement, on est en Suisse, du côté de Verbier. On fait nos saisons, mais pas forcément. Moi dans le ski et Loana dans des restaurants gastronomiques. Et donc tout cet hiver, on peut vous retrouver maintenant à Bonneville. À Bonneville, exactement. Sur le parking de Biofré. Vers le cinéma. Exact, à côté du cinéma, on sera ouvert midi soir. Alors, pourquoi un food truck ? Déjà, vous vous êtes rencontrés comment ? C'est venu d'où, de qui ? C'est un peu une idée commune parce que déjà, on aime beaucoup voyager toutes les deux. Et après, on est habitués à faire les saisons été comme hiver. Donc, aller l'hiver dans les Alpes, il était au bord de l'océan. Et on a voulu ouvrir un food truck plutôt qu'un restaurant, parce que déjà, d'un point de vue financier, pour se lancer, c'est déjà plus abordable pour nous. Et les coûts, ils sont beaucoup moins onéreux. Et on est plus libres. Parce que le chômage, on va aller où on veut. Le fait de changer, si maintenant, on devrait choisir ou ouvrir un restaurant ? Je pense que la question, si on se la pose maintenant, on ne pourrait pas dire où. Ça serait très, très compliqué de choisir entre les Landes, la montagne. Alors, la mer ou la montagne ? Je pense que ce n'est pas possible de choisir tout de suite. Du coup, je pense que c'est une bonne alternative pour tester un petit peu notre concept, voir la réaction des gens. Et puis, le fait du food truck de bouger où on veut, quand on veut. Même si c'est dur d'avoir des emplacements, mais c'est quand même assez libre. Et c'est vrai que pour le moment, ça se passe bien. On aime bien ça, oui. Et puis en plus, vous êtes jeune. Donc, du coup, c'est peut-être aussi la soirée d'aventure, de partir. Surtout, et la soirée d'aventure, d'aller à la rencontre des gens, c'est ce qui nous plaît aussi. Alors, vous êtes donc dans les lans de l'hiver, enfin dans les lans de l'été, l'hiver, vous êtes ici en Haute-Savoie. Pourquoi c'est des attaches particulières ? Marine, vous êtes d'ici ? Oui, moi, je suis d'ici, je suis de bonne ville. Et puis, on va dire que je suis un peu accrochée à la montagne. Mais depuis maintenant un bon moment, je fais les saisons. Et du coup, déjà, juste le fait de faire les saisons, tout ça, j'aime la montagne. Mais se retrouver aussi à l'océan l'été, c'est quand même pas mal. Après, Loana, elle a quand même quelque chose avec les Landes. Elle aime bien ça. Toujours, c'est Pays Basque, l'Ande. Donc, le fait de pouvoir monter son entreprise et d'aller là-bas, c'était un peu un rêve, quoi. Alors, vous faites aussi des festivals. Par exemple, justement, dans les Landes, c'est pas trop ici, mais il y a Gare au Rock. Gare au Rock à Marmande, exact, qui a quand même un gros festival. On est prêt pour la guerre quand on va là-bas. Il y a du monde, c'est bien, ça ramène énormément de monde. On était sur un site de camping où c'est 40 000 personnes. C'est un énorme festival, Gare au Rock. Et puis, du coup, ça apporte énormément. On peut vraiment se faire connaître. Nous, ça nous amène des abonnés. Les gens, ils nous recontactent pour faire des prestations privées, comme un anniversaire ou des mariages, des choses comme ça. C'est sympa. Et puis, le monde du food truck, maintenant, ça s'agrandit tellement qu'on retrouve plein de monde. C'est sympa, oui. Et c'est combien, par exemple, de couverts, un soir de festival ? Juste pour se donner un ordre dîner pour un food truck. C'est la chef qui va répondre à la guerre. Gare au Rock, on va dire, sur la journée, on tournait entre 5 et 600 couverts, à peu près. Voilà, c'est énorme. Par service, on peut monter jusqu'à 1 000. Oui, par jour. Par jour, on est à 1 000. Ça dépend de l'actitude d'horaire, mais oui. Et on rappelle que vous n'êtes que toutes les deux. Oui, après, on prend des petits bras quand même pour nous aider, parce que toutes seules, je pense qu'on n'y arriverait pas. Il nous faut un peu de repos de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve chez S&S Food Truck ? Alors, la base, on a pris le concept. Ça s'appelle, on revisite les Lobster Halls, qui sont des États-Unis. Ça vient du Maine. C'est un sandwich à base de homard. D'accord. Du coup, ça arrive gentiment en France, on va dire dans les grandes villes. C'est vrai qu'ici, en Haute-Savoie, on est peut-être les seuls. Il ne me semble pas trop qu'il y ait de concept. Peut-être dans des restaurants, mais en tout cas, un concept que de Lobster Hall, ça n'existe pas. Donc, à la base, c'est une brioche, qui, on va dire, est assez neutre. Ce n'est pas une brioche sucrée, ce qui fait qu'après, on peut la garnir et qui devient salée. Et à la base, du coup, comme le nom, on le porte, Lobster Hall. Et nous, on le revisite de plein de façons avec du poulet, du bœuf et filochés. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les régimes alimentaires. On fait du poisson, de la viande, du végétarien. C'est assez varié. Et donc là, par exemple, ce qu'on voit ici dans le studio de la famille Radio Montblanc, c'est justement des Lobster Halls. Et à côté, on a la burrata. Oui, je la vois. Je vais te montrer en même temps la caméra comme ça pour ceux qui nous suivent en vidéo. Donc, une belle burrata. Alors, à l'intérieur, en plus, il y a quelque chose. Ce n'est pas une simple burrata. Alors oui, à l'intérieur, on fait un gel citron et on vient l'injecter pour, quand on coupe la burrata, qu'on ait un effet surprise. Voilà, qu'on ait un effet surprise. Ça change du crémeux habituel. Il y a encore une petite surprise à l'intérieur. Vous ne faites pas du simple burger surgelé. Et justement, vous faites attention de la provenance des produits aussi. Exactement. On essaye au maximum de travailler avec des produits locaux. Ce sont toujours des produits de saison. Et si ce n'est pas locaux, en tout cas, c'est des produits qui viennent de France. Et après, on essaye de travailler avec les petits producteurs autour de nous, travailler avec la boulangerie aussi de l'endroit où on est situé. Donc tout est frais, n'ayez pas peur. Les brioches, c'est avec le boulanger du coin. Il n'y a pas de problème. Et justement, en ce moment, l'été, effectivement, quand vous êtes sur des gros festivals, vous êtes plusieurs, vous vous embauchez. Mais là, vraiment, vous êtes toutes les deux cet hiver à assurer le service. Vous êtes ouverts quoi, le matin ? Enfin, le midi ? Là, on va faire le midi et le soir. Pour le moment, ce n'est pas encore exactement notre jour de congé parce qu'on se lance tout simplement. On a ouvert hier soir à Bonneville. Ah oui, c'est tout récent. C'est tout récent. Du coup, on va voir un petit peu les jours. On s'arrache le mur, on va fermer certainement un jour. Le temps de faire le réapro et puis un peu de repos. Oui, quand même. Mais on ne sait pas encore exactement quel jour. Après ça, on pourra voir sur les réseaux sociaux et nous suivre. Et justement, c'est quoi les réseaux sociaux ? On peut vous retrouver où ? Donc les réseaux sociaux, on peut nous suivre sur Instagram et Facebook sur Sensesis Woodtruck. Donc tout l'hiver, on peut nous retrouver devant Biofray le midi et le soir. À Bonneville. À Bonneville, pardon. Et après, l'été, on peut nous retrouver dans les Landes. Et surtout, il ne faut pas hésiter non plus. Nous, on est un emplacement fixe, mais on fait aussi des mariages, des prestations, des petits festivals, même un anniversaire, des choses comme ça. On adapte notre carte. Il n'y a pas de problème. Par exemple, le week-end prochain, j'ai une grosse soirée à organiser. Je peux vous appeler. Exactement. Et vous venez et vous vous déplacez, j'imagine, partout dans les Deux-Savoies. Exact. Et en Suisse aussi, pour ceux qui nous écoutent, en DAB+. Exact. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a toutes les coordonnées sur les réseaux sociaux. Donc vous trouverez tout. On peut vous faire des devis. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, venez admirer sur le live vidéo. C'est Beaulopster Hall et cette burrata également. Marine et Loana qui étaient avec nous de Sunsees Food Truck. Un food truck à retrouver devant le parking de Biofré du côté de Bonneville. Merci beaucoup et puis bonne continuation à vous. Merci à vous. Et juste, vous êtes là jusqu'à quand la saison hiver ? Fin avril. Fin avril. Bon, on a le temps. On a le temps. On a le temps, oui. Merci, bonne continuation et à très vite sur les ondes de Radio Montblanc. Merci.